Depuis le début de la pandémie, 63 % des Québécois ont passé plus de temps devant les écrans, révèlent une nouvelle étude. La TV marche quasiment tout le temps. J'en écoute beaucoup plus, là. C'est sûr, avec la pandémie, je me suis plus orienté côté streaming. C'est sûr que je suis plus porté à aller écouter des émissions sur Netflix. C'est inscrit à des nouvelles plateformes, les Dîners Plus et tout ça. Dans cette enquête baptisée Net Tendance 2020 et réalisée en partenariat avec l'Université Laval, on apprend aussi qu'à cause de la pandémie, 2020 aura été élevée par la pandémie qui a tout changé pour les géants de la télévision en continu, comme Netflix, Disney+, Club Bilico et Tout.tv. C'est un saut presque quantique. C'est une grosse transformation numérique que les Québécois ont vécu. Près de 70 % des Québécois ont au moins un abonnement. Une augmentation de 30 % depuis 2016. Du côté de la télévision traditionnelle, 72 % des Québécois demeurent abonnés, une baisse de 12 % depuis 2017. Moi, je vois ça comme une année charnière dans l'évolution du divertissement télé des Québécois, parce qu'ils sont encore plus branchés à la maison. Ils ont même augmenté leur vitesse de téléchargement. Le géant Disney a annoncé récemment avoir 87 millions d'abonnements pour son service Disney+, lancé il y a près d'un an. Les studios Warner ont décidé, eux, de lancer la QV 2021 de leurs films, dont Dune et La Matrice 4, sur leur plateforme HBO Max. Et ce, en même temps que dans les salles de cinéma. Comme dirait l'autre, si la tendance se poursuit, la façon d'accéder à la télévision traditionnelle ou aux productions qui sont offertes par les diffuseurs traditionnels, bien, va changer. Ça va être beaucoup plus niché à la carte. Dans cette bataille de titans du contenu numérique, au Québec, Netflix arrive premier, suivi par Amazon Prime Vidéo, Club Illico, Disney+, Crave et ICI 2.TV Extra. On a vu aussi à 2.TV, oui, une augmentation du nombre d'abonnés, mais aussi une très grosse augmentation du temps passé puis de l'écoute. C'est-à-dire que les gens, comme je le disais, ont du temps. Et on a vu qu'il y avait un appétit pour tous les styles de contenu. Allô! Si l'année 2020 a été faste pour les plateformes de diffusion en continu, est-ce que 2021 le sera tout autant? Je pense quand même que même si certaines personnes vont se désabonner, le pas y est fait vers l'avenir. Les gens ont adopté cette façon d'écouter là et je crois que ça va rester. La télévision est en transformation et pendant l'année 2021, nous assisterons sans aucun doute à une guerre des contenus. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.